Bonjour et bienvenue à Monde de Vie. Vous savez que la plupart d'entre nous, on a un cheminement à faire, souvent en ligne droite, comme on dit. Mais notre invité d'ici, lui, a fait un cheminement plutôt tortueux. Alors, notre invité spécial, l'abbé André Himbaud. Vous avez eu un parcours de vie qui vous a conduit, finalement, au sacerdoce, à l'âge de 47 ans. D'abord, parlez-nous de votre premier appel au sacerdoce. Le premier appel, c'est sûr que ça remonte à la tendre enfance. Alors que, bon, bien, moi, je suis né dans les années 50, d'une famille québécoise catholique et pratiquante de ces années-là. Dans ma jeunesse, alors que j'étais enfant de cœur, je me rappelle très bien que lorsque j'assistais à l'Eucharistie, dans mon cœur, au plus profond de moi-même, je demandais au Seigneur, je lui disais toujours, fais de moi un prêtre. Fais de moi un prêtre, Seigneur. Et, bon, l'appel profond, ça ne se voit pas. C'est un désir que l'on ressent. C'est un désir que l'on ressent. Et, bon, alors, je gardais ce désir dans mon cœur. Et dans ces années-là, bien, il y avait des prêtres en paroisse qui, hein, Chez moi, c'était les périodistes qui étaient en paroisse, alors qu'ils nous guidaient aussi. Qu'en est-il de votre famille? Ils étaient religieux? Ma famille, moi, je viens d'une famille nombreuse. Je suis le treizième d'une famille de 14 enfants. Il n'y avait pas d'autres religieux ou religieuses pour le... J'étais le premier. Mais, c'était une famille très pratiquante, très croyante, des années 50, hein. Oui, très pratiquante. OK. Maintenant, à 29 ans, vous avez fait une prise de conscience. Oui, mais avant d'arriver là, je dirais que... Bon, je suis parti aux études en vue du sacerdoce. À 17 ans. À 17 ans, je suis parti de chez moi pour aller aux études en vue du sacerdoce. Mais c'était dans les années 67. Alors que dans ces années-là, il y avait tout le système social qui changeait. C'était la Révolution tranquille. Tout le système scolaire passait des mains des religieux aux mains du gouvernement. Ah, OK. Et ça a fait que... Alors que moi, je m'acheminais vers les études de petits séminaires en vue du sacerdoce, j'ai dû aller étudier au collège public et faire mon cégep. Et quand est arrivé l'université en vue de la théologie, eh bien là, j'ai vu que je n'avais pas les moyens financiers pour aller à l'université. Donc, j'ai commencé à travailler. C'était dispendieux. Oui, 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 oui. C'est sûr que c'était dispendieux. Il y avait, oui, le système de prêts et bourses, mais ce n'était pas aussi généreux qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle, le premier prêt que j'avais eu pour faire mes études, c'était 50 $ de la part du gouvernement. Alors, vous savez qu'avec 50 $, on ne va pas loin. Non, non. Même dans les années 60. OK, OK. Alors, c'était comme ça. Bon. Alors, j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai fait différents, différents travails, jusqu'à 29 ans. À 29 ans, j'ai eu, je dirais, un mal-être. J'ai vécu un mal-être avec moi-même. C'est comme une prise de conscience. Oui. Oui. C'est comme une remise en question. Oui. Je prenais conscience que ce que je vivais à ce moment-là, j'avais une vie qui n'avait pas de sens. Je ne savais pas dans quelle direction j'allais. J'avais une perte de sens dans ma vie. Alors, j'ai vécu une crise, une crise profonde. Oui. Et tellement profonde que j'en étais à me demander si je ne devais pas aller m'enlever la vie. Parce que vous posiez probablement la question si la vie a un sens. C'est ça. C'est sûr. J'avais un bon travail, mais je n'avais plus ce contact, je dirais, avec mon fort intérieur. Ma source de vie profonde. OK. J'avais perdu ce contact-là avec mon être, je dirais. Alors, là, j'en étais rendu à me demander si je ne devais pas m'enlever la vie. Avez-vous pu vous en sortir? Oui. J'ai pu m'en sortir. Effectivement. À un moment donné, vous savez, le Seigneur a toujours un plan sur vous. Le Seigneur vous guide toujours. Mon appel au sacerdoce du tout début, dont je vous ai parlé au tout début, je suis parti de chez moi à 17 ans, en vue d'étudier pour le sacerdoce. J'ai été ordonné à 47 ans. Pendant tout ce temps de vie, le Seigneur me guidait à travers mes choix, qui n'étaient peut-être pas toujours appropriés, disons. Un cheminement plutôt tortueux, mais on peut dire un peu tortueux. Alors, à 29 ans, quand j'ai vécu cette crise profonde, j'ai pu m'en sortir parce que, je dirais, le Seigneur a mis sur ma route une personne avec qui je travaillais, qui, à un moment donné, m'est arrivé et tout enthousiasme en me disant, « Ah, je suis allé à une fin de semaine de croissance personnelle. » Vous savez, dans les années 70, là, des fins de semaine de croissance personnelle, c'était assez populaire. Oui, il n'y en avait beaucoup, je me souviens. Alors, elle me parle de ça. Elle me dit, « Une fin de semaine de croissance personnelle, où on travaille avec l'imagination, la détente et l'énergie. » Et là, moi, ma crise était tellement, je dirais, à fleur de peau, là. Je la sentais tellement, là, que je savais que j'avais besoin d'aide, mais je voulais avoir, je voulais que ce soit rapide. Je n'avais pas le temps de commencer, je dirais, une longue thérapie avec un thérapeute, tu sais. J'avais besoin de quelque chose qui soit très, une force rapide. Alors, j'ai dit, « Oui, je vais à cette fin de semaine-là. » OK. En même temps, c'est pour exploiter nos ressources intérieures. Oui. Cette fin de semaine-là, qui était une fin de semaine très intensive, justement, m'a permis de reprendre contact avec moi-même. C'est-à-dire, de me redonner. Ça m'a permis de me donner de la considération à mes yeux. C'est-à-dire, cette fin de semaine-là m'a permis de me voir autrement qu'en crise. Mais malgré tout ça, il faut avoir la foi. Oui. La foi, je pense que je l'ai toujours eue. Mais même si j'ai abandonné, je dirais, une certaine pratique, même si j'ai abandonné, c'est ça, la pratique religieuse, il reste que la foi est plus profonde que la pratique extérieure. La foi, c'est une relation que tu as avec quelqu'un de plus grand que toi. De supérieur, bien oui. C'est ça. Bon. Alors, cette foi-là, oui, elle a toujours été en moi, tu sais. Mais cette fin de semaine de croissance personnelle m'a justement permis de, je dirais, de laisser ressurgir cette foi, cette confiance en moi, ce sens de la vie, ce sens de l'importance de l'être que j'étais, tu sais. La foi en soi et en Dieu. On ne peut pas avoir la foi en Dieu si on n'a pas la foi en soi et vice-versa. Parce que Dieu le premier a foi en toi. Alors, bon, alors, pour revenir à cette fin de semaine encore, tu sais, et là, j'ai commencé à vivre autrement. J'ai continué à travailler, mais voilà que mon regard sur moi-même était changé. Et bon, là, j'ai commencé à vivre autrement, à changer certaines habitudes de vie. Bon. Et cette soif d'intériorité, cette soif de sens qui ressurgit en moi. C'est cette soif d'absolu aussi, vous cherchez l'absolu. Oui, oui, c'est sûrement une soif d'absolu. Une façon de parler. Et comme je disais, le Seigneur veille toujours sur nous. Alors, est arrivé un, tout à fait par hasard dans ma vie, à un moment donné, je rencontre un jeune prêtre. Et là, j'ai pu me confier. J'ai pu lui ouvrir mon cœur. J'ai pu lui ouvrir, lui dire, qu'est-ce que je vivais au-dedans de moi-même. Qu'est-ce que je recherchais. Parce que seul, je n'avais pas tellement de moyens. Je ne savais pas où me diriger, tu sais. Alors, ce jeune prêtre-là m'a permis, justement, par l'écoute, par son expérience, d'abord le fait qu'il était jeune, qu'il était de mon âge, où il y avait deux ans de plus que moi, tu sais. Ah bon, parce qu'on peut se comprendre. Je me sentais très à l'aise avec lui, tu sais. Alors, lui m'a servi de guide un peu spirituel. Et c'est lui qui m'a permis, je dirais, de retrouver la route du cœur, la route de Dieu, si je peux le dire. On pourrait-tu dire que c'est votre première expérience spirituelle? Lui m'a aidé, je dirais, à vivre ma première expérience spirituelle. Lui m'a guidé sur un chemin. Alors que je m'ouvrais à lui, tu sais, pour lui dire, qu'est-ce que je ressentais en dedans de moi-même? À quoi je me sentais appelé, tu sais? Je lui disais « mes goûts ». Parce que l'appel, l'appel du Seigneur dans notre vie, ça ne va pas à l'encontre de notre nature. Le Seigneur ne vous appellera pas à quelque chose à laquelle votre nature ne peut pas répondre. Ce qui veut dire qu'on est un instrument? Non. Le Seigneur vous appelle à quelque chose, mais il vous donne tout aussi pour répondre à cet appel-là. Tout ça pour revenir à… Alors, en m'exprimant à ce jeune prêtre, je lui disais mon désir vraiment de solitude, mon désir, je dirais, de recherche radicale de Dieu. D'une vie monastique. Une vie monastique, c'est ce qui vous a porté à entrer en contact avec une communauté? Oui. C'est lui qui, justement, ce jeune prêtre, m'a dit « Ah, ben tiens, tu as le goût de vivre une expérience spirituelle? » C'est possible de le faire. Tu peux aller à l'abbaye d'Oka, à la trappe d'Oka, tu fais la démarche, on va t'accueillir pour faire une expérience. Tu vas vivre trois semaines avec les moines à faire, à expérimenter c'est quoi la vie monastique. Et c'est lui qui m'a ouvert à ça. C'est lui qui m'a conduit à ça. Alors, j'ai fait une demande et j'ai fait une première expérience de vie monastique chez les moines d'Oka. Comment vous avez trouvé cette expérience? Et quand on dit une expérience, c'est vraiment une expérience profonde. Ce que je me rappelle surtout, d'abord, je vivais du côté des moines, comme je vous le disais, mais j'étais accompagné par un moine qui m'accompagnait pour voir mon chemin, mon cheminement. Vous étiez frère convainc ou quoi? Non, c'est une expérience ouverte à des laïcs. Trois semaines, un mois. C'est bon. Alors, c'est le père Julien qui m'accompagnait à ce moment-là. Bon, peut-être que... Mais à un moment donné, j'ai fait vraiment, moi ce que j'appelle un peu comme une expérience mystique. J'étais dans ma cellule et assis dans mon fauteuil. Et là, j'ai expérimenté une plénitude, une plénitude de tout mon être. Là, je me sentais rempli de l'amour de Dieu. Et là, j'ai comme vu défiler dans ma tête, là. Je ne sais pas, tu sais, tout ce qui m'empêchait, je dirais, d'avancer, d'être heureux, de m'accueillir. Et là, j'ai pu me réconcilier avec moi en disant toutes ces choses-là, ces images qui passaient en-dedans de moi-même. « Je vous remercie. Vous m'avez aidé jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, Dieu est là. » J'ai expérimenté cette plénitude de Dieu. Ça vaut mille mots. Ça vaut mille mots. Seulement, quand j'ai raconté ça au père Julien et que je lui ai dit, bien, père Julien, qui m'accompagnait, là, j'ai dit, père Julien, moi, je me sens appelé à la vie monastique. Mais j'ai dit ce que je ressentais. Parce que l'appel, il faut être proche de ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est un désir. C'est un désir profond. Alors, je lui ai dit, je me sens appelé, mais je me sens appelé à une vie monastique, à une communauté, à une vie plus pauvre, plus un, plus petite. Ici, c'est gros. C'est pas que vous n'êtes pas pauvre, c'est ça, mais c'est gros comme communauté. Moi, je me sens appelé que je voudrais vivre une vie plus, plus, une petite communauté. Alors, le père Julien, bon, lui qui connaissait les autres communautés monastiques de la province, que moi, je ne connaissais pas, il m'a dit, va voir les petits frères de la Croix à Québec. Qui sont les petits frères de la Croix? Les petits frères de la Croix, à ce moment-là, on était en 83. Les petits frères de la Croix, c'est une nouvelle communauté qui avait été fondée en 1980. Elle n'avait que trois ans quand je les ai connues. Fondée par un père séculier qui a vécu sept ans en ermite, dans la spiritualité, à la suite de Charles de Foucault. Et lui, pendant son temps d'ermitage, eh bien, il y a des jeunes qui se sont mis à l'entourer, puis qui voulaient vivre comme lui. Alors, il a fondé les petits frères de la Croix. C'est une communauté monastique de la spiritualité de Charles de Foucault. C'est des contemplatifs. C'est des contemplatifs avec adoration eucharistique. Le centre de leur vie, c'est l'Eucharistie célébrée et adorée. Tout au cours de la journée, alors, on avait l'office divin et l'adoration eucharistique. Bon. Alors, le père Julien m'a dit, bon, va voir les petits frères de la Croix. Je prends contact avec le responsable à Québec. Il m'avait donné les coordonnées. Je vais les voir une fin de semaine. Et là, quand je suis sorti du monastère, après cette fin de semaine-là, je savais dans mon cœur que si j'avais à entrer dans une communauté, ce serait là. Ça, c'est en 1983. J'ai continué à les fréquenter pour, je dirais, continuer à discerner ma vocation. Et je suis rentré en communauté chez les petits frères de la Croix en 1986. Vous avez connu, c'est bizarre, mais je peux poser une petite question là-dessus, sur la communauté des petits sœurs de Jésus, qui a un rapport, je pense, avec Charles de Foucault. Oui, effectivement. Les petits sœurs de Jésus, c'est une famille de la spiritualité de Charles de Foucault. Alors, moi, étant au monastère, dans la spiritualité de Charles de Foucault, bien, toutes les... Parce que dans la spiritualité foucaudienne, je crois qu'il y a 19 familles différentes, dont les petits sœurs de Jésus, les petits frères de Jésus, les petits frères de l'Évangile, les petits frères de la Croix. Les petits frères de la moisson. Ce sont des fraternités. Ce sont tous des communautés, des fraternités différentes, avec un charisme un peu différent, tu sais. Mais s'inspirant tous, je dirais, justement, de la vie et de l'esprit de Charles de Foucault. De Foucault, ok. Alors, ça vous a tellement... ça vous a inspiré, ça vous a... ça vous a... il y a quelque chose qui a changé dans vous, ça vous a transformé. Bien, oui, parce que j'ai quand même été 18 ans en vie monastique. 18 ans. J'ai vécu 18 ans chez les petits frères de la Croix, et c'est là que, pendant, justement, ma vie monastique, le désir du sacerdoce est remonté. Ah, ok, ok. Et c'est ainsi que, dans la communauté, le Père Prière a discerné que, oui, il pouvait m'envoyer aux études. Alors, il m'a envoyé aux études théologiques, et j'ai été ordonné pour le service de la communauté des petits frères de la Croix. J'ai été ordonné prêtre à l'âge de 47 ans. Alors, je suis... pour faire le lien avec le tout début, je suis parti de chez moi à l'âge de 17 ans, comme je vous disais, dans le but de devenir prêtre, et j'ai été ordonné à 47 ans. Je le dis parce que, tout ça pour dire, de 17 ans à 47 ans, le Seigneur était toujours avec moi. Même si, moi, j'ai pris, j'ai fait des choix qui ont été tortueux, oui, qui ont été tortueux, le Seigneur était toujours là. Bien sûr, après une relecture, hein, sur le moment, on ne le voit pas, mais après une relecture de ma vie, je vois comment le Seigneur me guidait continuellement et m'accompagnait. OK. Et j'ajouterais, juste, excusez-moi, j'ajouterais, si je suis le prêtre que je suis aujourd'hui, c'est presque grâce à mon chemin tortueux. Parce que si j'avais été ordonné, si j'avais suivi le cours régulier, 17 ans, faire mes études théologiques, ordonner à 25, 26 ans, tu sais... On appelle ça les vocations tardives, hein? Oui, on pourrait dire une vocation tardive, pour aujourd'hui, oui. Mais pourquoi avez-vous quitté la vie monastique, en fin de compte? Ça, c'est une question très profonde. Vous savez, bon, j'ai quitté la vie monastique en 2004. On est présentement en 2012. J'ai été au moins cinq ans à me questionner et à revoir, tu sais, puis là, à revoir, puis à toujours me demander, eh bien oui, je pourrais y retourner. Bon, tu sais, tourner la page, c'est très long. Pourquoi j'ai quitté... Bon, je vivais une crise, encore une fois, une crise, puis j'étouffais. Je l'exprimais comme ça, je ne pouvais pas mettre des mots, mais je voyais une accompagnatrice à ce moment-là, et même un psychologue qui venait nous aider, bon, et je l'exprimais comme ça en lui disant, j'étouffe, j'étouffe, bon, j'étouffe ici. Mais avec l'accompagnatrice qui m'a fait faire un discernement à la Saint-Ignace, comme on dit, sur ma vocation. Alors, à l'aide de ce discernement-là, j'ai pu voir que, alors que je parlais d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu de bonté, intérieurement, je ne vivais pas du tout ce que j'enseignais. Intérieurement, pour moi, Dieu était encore quelqu'un d'extérieur, qui m'imposait sa volonté de l'extérieur. Mais ça, c'était inconscient encore. Mais lors de mon discernement, lorsque j'ai pris conscience, lorsque j'ai vécu ça, parce que, pour vous dire, la première question qu'on vous demandait dans le discernement, « Pourquoi tu resterais au monastère? » Là, je devais écrire les raisons pourquoi. Et après les avoir écrites, les raisons, je devais les reprendre une par une et voir, tu sais, quand je me disais la raison pourquoi je resterais au monastère, voir qu'est-ce qui se passait dans mes tripes. Maintenant, vous êtes parmi nous au Tour Frontenac. Oui. Est-ce que vous vous... qu'est-ce qui vous a amené au Tour Frontenac? Bon, qu'est-ce qui m'a amené au Tour Frontenac? C'est l'arrivée, je pense, des petites sœurs de Jésus ici au Tour Frontenac. Premièrement, moi, j'ai toujours voulu, en quittant la communauté monastique, vivre à la manière des petites sœurs tellement elles m'édifiaient. vivre dans la simplicité, continuer à vivre au cœur du monde la spiritualité de Charles de Foucault, dans la simplicité, l'amitié partagée. Bon. Les petites sœurs, en arrivant ici, ont appris que l'administration des Trois-Pignons, ici, au Tour Frontenac, cherchait un prêtre. Comme elles me connaissaient, elles m'ont appelé. OK. Comment vous entrevoyez votre ministère ici? J'entrevois mon ministère d'abord à être avec, simplement. Être avec les gens qui sont ici. Être avec eux pour cheminer ensemble, tu sais, partager ensemble nos joies, nos peines, notre foi chrétienne, notre amour de Dieu et notre amour les uns des autres. Est-ce que vous avez d'autres responsabilités ministérielles? Oui, j'ai d'autres engagements ministériels. Je ne suis pas en paroisse, mais j'ai un engagement dans un CHSLD. Et aussi, j'assume l'Eucharistie, la célébration eucharistique dans des communautés religieuses. Peut-on savoir, si vous vous plaisez, au Tour Frontenac, comment vous vous plaisez? Oui, je suis arrivé depuis peu quand même, mais je peux vous dire que, oui, je m'y sens très bien accueilli. Et j'aime beaucoup l'esprit qui, je dirais, qui se vit entre les résidents. Parce que là, moi, je peux, non. Quel message vous aimeriez donner à nos téléspectateurs? Moi, je reprendrais peut-être une idée ou une phrase de Jean-Paul II qui disait « Le chemin qui nous conduit vers Dieu, c'est l'homme. » C'est-à-dire, c'est notre humanité. On ne peut plus aller vers Dieu sans passer par notre humanité. Alors, je dirais à tous et chacun, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous d'abord. Parce que tout ce que nous avons à faire, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. Mais je ne peux pas accueillir l'amour de Dieu si je n'apprends pas à m'aimer d'abord. Savoir se réconcilier avec soi-même, s'accorder le droit d'être heureux pour pouvoir accueillir l'amour de Dieu. Merci de vous être déplacé pour partager avec nous ce parcours spirituel qui était, je vous avoue, fort intéressant. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette semaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501